... Mesdames et messieurs, chers abonnés de Ségou Média, bonsoir et bienvenue sur votre nouvelle édition d'information de Ségou Média. Les titres La rentrée scolaire à Ségou, c'était le 25 juillet 2020. Marche des agents de la santé de Ségou, visite de directeur régional de santé accompagnée par le chef de cabinet du gouverneur d'un certain établissement scolaire de la ville de Ségou. Incendie au Grand Marché de Ségou Lundi 25 janvier 2021, aux environs de 20h, un grave incendie s'est déclaré au Grand Marché de Ségou. Il a fallu deux tours des sapeurs-pompiers pour venir au bout des flammes qui consumaient les hangars. Les sapeurs-pompiers ont pu sauver au bout d'une heure l'essentiel du désastre. Centre d'instruction de Margala Des sous-officiers à l'échelle interarmes Plus de 1 200 sous-officiers, stagiaires, dont 162 éléments du personnel féminin, a bouclé une formation de certificat d'interarmes, CEA. Les stagiaires sont venus de différents états-majors. Direction et service pour se retrouver autour des modules directement liés aux missions stratégiques dans les actions de combat. À l'entrée scolaire est reportée le 4 janvier. À cause de la recrudescence des cas de maladie à coronavirus vient d'être ouverte le 25 janvier. Ici, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place pour contrer la maladie. L'accès des salles de classe est conditionné au lavage des mains et au port obligatoire des masques. Mon premier constat, c'est que les cours ont effectivement démarré partout. Les élèves sont présents, ainsi que les enseignants et les personnes administratives. Les mesures barrières, notamment le port des masques, la disponibilité des kits de lavage des mains, tout a été respecté. En revanche, la distanciation physique, ce n'est pas respecté parce que nous avons de grands effectifs dans les écoles, dans les classes. Il n'est pas possible à ce jour d'avoir une cinquantaine d'élèves par classe, surtout au fondamental 1. Donc, les masques sont disponibles. Le département a envoyé suffisamment de masques. Tous les élèves portent des masques, les kits. L'État en a fourni, les partenaires, notamment les ONG, en ont également fourni. Donc, ce qui reste, c'est d'avoir suffisamment de salles de classe pour faire respecter les sensations physiques. Dans le cercle de Nino et celui de Ségou, il y a des écoles qui sont formées il y a deux ans déjà, suite à l'insécurité. Et elles sont toujours fermées. À Farako, nous avons 79 écoles fermées, écoles publiques, dans toutes les communes, les médecins, il y a 27 médecins qui ont repris le cours. Dans le cercle de Nino, c'est la même chose. 22 écoles qui sont fermées. Dans certaines écoles que nous avons visitées avec les autorités administratives et scolaires, on a constaté la présence des kits de lavage de mains et les portes de masques. Par contre, dans certains établissements publics et privés, on ne respecte pas les mesures barrières. Les élèves ne portent pas de masques dans certaines classes dans lesquelles la distanciation sociale est totalement ignorée. Les élèves sont 3 à 4 sur les mêmes tables bancs. Selon les responsables des établissements, ils n'ont pas reçu des kits des autorités administratives et scolaires. Et surtout, pas suffisamment de classes et des tables bancs pour respecter la distanciation sociale. Je suis très, très, très content d'avoir visité les écoles de Ségou. C'est pour me rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire. Rassurant dans la mesure où on a vu. Et ce qui m'a beaucoup rassuré encore davantage, c'est le port de masques. Il faut savoir qu'il était prévu de consacrer la première leçon de l'année scolaire à la maladie à coronavirus. Cette décision a été respectée presque dans tous les établissements. Le gouverneur de la région de Séoul, M. Alassane Traoré, a fait des visites à Nyonno, Blas, Massina et Barraouli. À Nyonno, le gouverneur a fait un don d'un ton d'héry et deux tonnes de mille à 24 déplacés, soit 245 bénéficiaires composés majoritairement de femmes et d'enfants. L'objectif, c'est de prendre contact avec la population de la région. Pour une sortie de crise, la vice-présidente de l'association Vision Nouvelle à Ségou, Fifi Tungara, à Ségou, pour une visite aux membres de l'association Nouvelle Vision de Ségou. C'était le mardi 26 janvier 2021, dans la salle de délibération de la mairie de Ségou. Un hippopotame s'est retrouvé dans la ville de Famabougou, à Ségou. Dans la semaine, un hippopotame, en se promenant, a perdu le chemin pour venir se retrouver dans le village de Famabougou. Pour manifester leur colère concernant l'assassinant de leur confrère, les agents de la santé ont fait une marche de protestation. Écoutez Khadija Touré pour plus d'informations. Mardi le 26 janvier 2021, les agents de la santé ont entamé une protestation en créant justice. Ce matin, on a marché par rapport au décès de nos collègues à Eroso. On a demandé à toute la population malienne de sortir de 10h à 11h pour une marche pacifique. Une heure de temps. Nous avons marché parce que, tout simplement, le monsieur, il a été tué de façon impunie dans ce bureau. Un, deux, deux. C'est ce qui lui est arrivé là. Il est arrivé aussi dans les jours à venir. N'est-ce pas ? Donc maintenant, il faut le défendre pour qu'on s'est défendu aussi dans les jours à venir. En fait, comme vous le voyez sur la justice, on a assassiné notre collègue docteur Malé ici dans les déficits des fonctions. L'assassiné au sein même des fonctions de santé. Il se traque des pouvoirs. Il est fait comme des pouvoirs. Donc c'est pour manifester notre mécontentement et inviter les gens à sécuriser les secteurs de la santé. Docteur, nous sommes sortis aujourd'hui. Et chercher les attentions du docteur Malé pour qu'il s'en met au sein de la justice. Et il faut que les agents de santé soient sécurisés. Nous sommes là pour soigner les gens, mais pour ne pas vous nous percuter. Donc, ce que ce soit ça, pour les agents de santé. L'objectif de cette marche, c'était d'alerter les autorités à l'assassinat de leurs confrères Sous-Mali, sauvagement assassinés à Bouloir. District et club de D1 en Assemblée Générale à Barraouli. La Fema Foot choisit la ligue à Séoul. Si l'on se fit, à l'absence de la Fema Foot, invité les samedi à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue de Foot de Séoul. Et sa présence le lendemain dimanche à l'Assemblée Générale Extraordinaire des mamours directs de la même ligue. District et club des mamours directs de la même ligue. On peut croire aux résolutions qui seront issues de cette conclave de Barraouli. Le Conseil Régional de la Jeunesse de Séoul s'agit à rencontrer une forte délégation du secrétariat permanent de la politique nationale de privation et de lutte contre l'extrémisme violent et terrorisme au Mali. Cette mission est de faire l'expertise de l'espace dédié à la jeunesse de la région de Séoul. Encontre entre les mamours du comité veille citoyenne et l'association J'aime mon quartier, écoutons Kadija Karim Djar pour plus de dix. Ce mercredi, le 27 janvier 2021, à Séoul, le comité de veille citoyenne a rencontré quelques associations et regroupements du quartier Sido Sonikoura. L'objectif de cette rencontre c'était d'alertuer les organisations et associations du quartier Sido Sonikoura la gravité et la recrudescence de cas de la maladie à Corona-Virule. Ce soir, nous sommes au quartier Sido Sonikoura. Et l'extension. C'est dans le cadre de nos sensibilisations de la population sur le Covid-19. Il y a une pandémie où actuellement, le taux commence vraiment à être très élevé au Mali. Donc, plus précisément dans la région de Séoul. Donc, compte tenu de ça, nous, membres du comité de veille citoyenne de la commune urbaine de Séoul, nous avons décidé de faire des sensibilisations au sein des regroupements. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la continuité J'aime mon quartier de Sido Sonikoura. C'est une association de femmes qui oeuvrent pour le développement de leur quartier. Elles étaient nombreuses à répondre présentes à l'appel du comité de veille citoyenne. Les membres du comité ont donné leur conseil aux participants. Il faut savoir que le comité de veille citoyenne est une organisation de la société civile. Visite des directeurs régionales de la santé dans quelques écoles de la ville de Séoul accompagnées par le directeur du cabinet du gouvernement. Écoutons Youssouf Kouny pour plus de détails. Le jeudi 28 janvier 2021, le directeur régional de la santé, M. Idrissa Touré, accompagné par le chef de cabinet du gouvernement de Séoul, M. Siné Dambélé, ont effectué des visites dans quelques établissements de la ville de Séoul. C'était pour faire des constats sur l'application des mesures barrières contre la COVID-19. de la ville de Séoul. C'était pour faire des constats sur l'application de la ville de Séoul. C'était pour faire des constats sur l'application de la ville de Séoul. de la ville de Séoul. Je viens de visiter certains établissements, c'est pour me banquer du port de Masque. et je me suis rendu compte que, comme je l'ai dit lors de la rentrée scolaire, les élèves ont compris la leçon et portent tous des masques. Je voulais lutter franchement contre cette terrible maladie qui est en train de faire des ravages. Donc, je suis beaucoup à l'aise de le conseil. J'ai fait un conseil très faveur. Donc, je suis très, très, très à l'aise par rapport à ce que j'ai vu ce matin. Dans tous les établissements, je ne veux pas dire que tous les établissements apportent des kits sanitaires. Estimation ? Bon, presque la majorité. Estimation ? Mais j'ai l'impression que je me suis rendu compte qu'il y a certains établissements, notamment les sévents-cives de l'envoyer sur les masques. Mais ça va venir. On a des masques dans notre bureau et il y a des partenaires qui sont prêts à nous aider. Un message à lancer à l'endroit des partenaires, c'est que les partenaires sont engagés pour lutter franchement contre cette maladie. Le directeur régional de la santé, M. Idrissa Touré, a fait des dons des masques. 500 masques pour l'école Kalansou Ngana, 1000 masques pour l'école Tchekoura Koulibali Damdalaï, 1000 masques pour l'école Fakita de Pelengana et 1000 masques pour le groupe scolaire Bandjuku Boaré. L'objectif de leur visite était de voir si les mesures barrières sont respectées par les élèves. à la rencontre des idères religieux dans les avias de Cheikh Hashim Sou. Pour plus de détails, écoutons Aminata Koulibali. Dans la semaine, Mounir Sou a organisé une rencontre des musulmans dans les avias de son père, Cheikh Hashim Sou, pour la lecture du courant des wasifas des Yigres Koulibali. Ma fille, on remercie Allah, les tout miséricordieux, les très miséricordieux. Effectivement, les Jeux-Dieux, les vendredis passés, on a célébré une grande journée à Cebu ici, précisément dans les avias de Cheikh Hashim Sou, journée dénommée la journée de Tidjani. Oui, cet événement, notre père qui a mis en place Cheikh Hashim Sou, cette journée de journée de Tidjani, à son période, il a invité tous les musulmans de Cebu et partout dans le monde entier pour revivre les traces, les écrits, les pensées, les œuvres de Cheikh Hashim Sou, de Tidjani. Donc, à cet effet, on a célébré avec des lectures, des courants, des prêches partout. C'était pour rendre hommage à Allah et faire revivre encore les pensées de Cheikh Hashim et des bénédictions pour notre grand pays, les Malibas. Beaucoup de personnalités religieuses ont effectué le déplacement de Bamako à Ségou pour cette rencontre des musulmans. Il faut savoir que cette rencontre est l'initiative de Feu Cheikh Hashim Sou et que son fils, Mounir Sou, a pris le relais. Moussa Mara a visite à nous. Les candidats du Parti Elema étaient en contact avec les populations de la capitale du Gris. Cette visite a permis l'honorable de voir les problèmes auxquels les Nyonois sont confrontés. Pas de rousse bitumée à Nyonou. Malgré que Nyonou est un cercle producteur. Conte à rendu de la session extraordinaire du Conseil communal de Séou. Première session extraordinaire. Le Conseil communal de Séou invite par M. le maire de la commune Ébène de Séou. Le 13 janvier 2021 s'est réunie en séance du mardi 19 au samedi 23 janvier dans la salle de délibération de la mairie sous sa présidente. Le secrétaire des séances était tenu par M. Tidiane Sissé, secrétaire général de la mairie. L'ordre du jour portait sur examen et adoption du rapport d'activité du deuxième semestre 2020 du mairie de la commune urbaine de Séou. Récrutement d'argent en contrat à durée indéterminée CDI pour servir dans la commune urbaine de Séou. Examen et adoption de la première modification du plan de passation des marchés PPM de la commune urbaine de Séou. Information du conseil communal sur l'acquisition de 244 kits de lavage des maires offerts par l'État. A raison de la propagation de la pandémie coronavirus au Mali et la dégradation de la situation sécuritaire, la Fondation du Festival sur les Néziens a décidé d'organiser une édition spéciale. Les activités à caractère festif et populaire seront limitées. Mon point de vue sur le Festival sur les Néziens, à Séou. Pour cette année, vu l'insécurité et la maladie coronavirus, je pense qu'il faut sauter le Festival cette année de ne pas la faire. Je sais que ça apporte beaucoup. Beaucoup de personnes gagnent leur faim. L'image de Séou m'est grandissante à cause de ça. Mais demandons à Dieu qu'il y ait beaucoup de festivals cette année et c'est un de l'annuler. En fait, moi, mon idée par rapport au Festival sur les Néziens, en premier lieu, le Festival sur les Néziens, c'est un facteur de l'élance économique pour les Mali en grand niveau. Ensuite, concernant les trucs sécuritaires, l'an passé, on a pris des dispositions, des mesures vraiment sécuritaires et on a pu faire vraiment la dette du festival. Donc, je ne pense pas que le COVID-19 soit vraiment un impact qui va vraiment empêcher le festival. c'est des Néziens. L'édition 2021 dont le thème est culture COVID-19, quel espace pour le digital en Afrique, Ségou Art va se limiter au salon d'art contemporain Core Fab Lab, des séminaires, conférences et débats. Cette année, à raison de la pandémie qui frappe depuis l'année dernière, on a décidé d'organiser une édition spéciale de Ségou Art Festival sur le Niger qui sera marquée par des activités telles que le salon d'art contemporain qui va regrouper 10 artistes de l'Afrique de l'Ouest, 10 jeunes artistes émergents de l'Afrique de l'Ouest autour d'une exposition. On aura également des expositions des artistes confirmés du continent tels que Abdoulaye Konate, tels que Sheikh Diallo et même d'ailleurs tels que Jeannette Bollinaire des Etats-Unis. On va aussi rendre hommage à deux grands artistes contemporains du Mali à savoir Ismaël Diabaté et Amayguire Dolo qui est du Ségou et on aura aussi des expositions offres à travers toute la ville. Il faut savoir que cette année, Ségou Art est placé sous les signes de Covid-19 qu'elle espace pour le digital en Afrique. Toute âme goûtera la mort. Chaque moulaye Haïdara, la patriage de la famille Haïdara n'est plus. Il a été remplacé par Cheikh Maï Haïdara. Karamoura Thierro du Cara quartier Somonosso est décédé dans la semaine. Que la terre ne soit légère. Merci d'avoir suivi les journales et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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